L'ordre 13h15, bonjour à tous, bienvenue à cette deuxième rencontre des après-cours FGA. Je suis en compagnie d'Azidine Iverdry, qui est conseiller pédagogique récit à la région de l'Outaouais. Merci d'être là, Azidine. Et Richard aussi, qui a le contrôle sur mon micro. Merci Richard d'être là également. S'il y a quelque chose que je ne vois pas, messieurs, dans le clavardage ou autre, n'hésitez pas à me faire signe et me couper. Bonjour, Bibiette aussi, qui vient de se joindre à nous. Donc, sans plus tarder, vous voyez les points à l'ordre du jour. Il y a aussi le document collaboratif. Si vous remontez les bonjours dans le clavardage, il y a le lien vers le document collaboratif. N'hésitez pas à aller ajouter des notes ou des nouveaux points ou autres. N'hésitez pas aussi à lever la main si vous avez une question ou un point à ajouter comme ça. Ça va me permettre de savoir que les gens veulent parler. Parce que le but, ce n'est pas que moi je parle ou d'échanger sur nos pratiques en enseignement des sciences et technologies à la FG. Je passera au point suivant. Je te laisse te présenter. Peut-être si tu as des petites nouvelles aussi concernant les différentes épreuves. Voilà, je te laisse la parole. Oui, bonjour à tout le monde. Je suis contente de commencer à travailler avec vos adultes. Je voulais juste vous présenter un peu le plan et dire bonjour que je vais commencer à travailler avec vous. On a sorti dans le 40-59 et le 40-60 les versions A, comme vous le savez, dans la semaine qui a suivi les DDA qui ont été relâchées. Présentement, on est en train de travailler pour les versions B. Je vais contacter les commissions scolaires qui sont en train de travailler dessus. Et j'ai aussi à contacter pour une version C dans 40-59. Je vais pouvoir vous donner des nouvelles. Comment vont ça une fois que je vais avoir contacté les conseillers qui sont rattachés aux versions qui sont en travail présentement. Ainsi que celles en physique version C. Ça fait que ça, c'est présentement ce qui est inscrit au plan. Ça fait que toute autre suggestion de vouloir travailler sont les bienvenues. Parce qu'on veut commencer à accélérer les choses pour pouvoir vous fournir les versions. Super, merci Brigitte. Est-ce qu'il y a des questions pour Brigitte avant qu'elle nous quitte? Je vais rester là. C'est ça! Sinon, au niveau de la biologie, est-ce qu'il y a des développements de ce côté-là? Présentement, ce n'est pas sur le plan. Ça fait qu'il faudrait que je m'informe, voir s'il y a des choses qui ont été discutées avec ma directrice. Pour l'instant, on n'a rien de planifié. Mais s'il y a quelqu'un qui veut travailler dessus, ça serait bien qu'il nous contacte. Ça va nous faire plaisir de commencer le travail dessus. C'est juste qu'on n'en a pas de planifié, mais on voudrait bien pouvoir commencer à faire le travail sur la biologie. Par contre, s'il y a des choses qui sont déjà développées et que vous voulez nous envoyer, on peut travailler là-dessus aussi. C'est nous contacter et on peut regarder si on peut accepter le projet déjà tout complet que vous avez fait dans votre classe et qui n'a pas été distribué à personne. En anglais, est-ce que tu en as? En anglais, on n'en a pas. Mais on invite les gens qui sont intéressés à travailler, de nous contacter. Super, merci beaucoup. Et une question de Charolais? C'est de la parole, Charolais? Oui, merci. On se demandait ici s'il y avait aussi des fiches de rétroaction en ligne pour BIM, pour GRIX. Oui, on en a. Ils sont sur le BIM en ligne, c'est le nom du site. Puis les fiches, vous allez sur la section FGA. Je pourrais mettre le site dans les commentaires, dans la section pour adultes, puis vous pouvez remplir la fiche directement à ce moment-là. Puis on vous recontacte, une fois que vous nous les avez envoyés, on vous recontacte pour vous dire si c'est accepté ou pas, ou des éclaircissements. Merci beaucoup, Brigitte. Si je ne vois pas d'autres mains m'avouer, je passerai au prochain point. Puis n'hésitez pas, mesdames, à revenir à la prochaine rencontre, qui est le mardi 17 décembre à 9h. Super. Prochain point, enseignants recherchés. J'ai eu une demande de publiciser une offre d'emploi, finalement, concernant le développement de jeux vidéo, mais pas seulement de jeux vidéo, de jeux sérieux, disons, entre autres pour le balancement d'équations chimiques, et pour la section C de l'examen final du MESSE secteur jeune, donc qui concerne l'analyse technologique. Si jamais vous avez du temps et que vous désirez participer à ça, donc je vous invite à consulter le document collaboratif. Tous les détails sont là, les liens, et aussi le courriel de M. Chartrand, qui a été mandaté pour développer ça. Voilà. Peut-être qu'une fois que ça sera développé, on pourra quand même bénéficier de ça pour peut-être 40-60, 40-63, entre autres. Donc, je vois Brigitte qui met son numéro de téléphone également. Merci beaucoup. Prochain point, ça c'est moi qui l'ai ajouté, l'évaluation des parties pratiques, le matériel. Des fois, je donne des formations à quelques endroits, puis je le rappelle souvent, le matériel qui est nommé dans les cahiers d'adultes ou les guides d'administration des épreuves, que ce soit, on va prendre ça du ministère par exemple, peuvent être adaptés en fonction de ce que vous avez dans vos centres. Je vais donner un exemple. Si dans l'examen, on propose des ampoules 3 volts, mais que vous, dans votre centre, vous avez uniquement des 6 volts et que le wattage, le voltage d'ampérage des ampoules ne change strictement rien à la situation, il n'est pas nécessaire de se procurer le nouveau matériel. Vous pouvez simplement adapter la liste de matériel à ce que vous avez, en autant que ça ne change ni la mise en situation, ni rien de ça, ni la conception du circuit, etc. Si ça a des impacts sur d'autres éléments, que vous pouvez aussi modifier les valeurs sans que ça ne change rien du tout, à ce moment-là, vous pouvez le faire aussi. Donc, peut-être qu'il y a... Oui, merci Diane de prendre la parole. On va prendre un break à ma voix. Oui, bien, ah, bien, OK, tant mieux, ça va me faire plaisir. Je pensais juste à la partie plus affective de l'adulte, quand, bon, si on lui dit, « Ah, bien, on n'a pas l'ampoule dans le volt, mais on a l'autre, ou on n'a pas telle grandeur, » bon, mais il le voit bien dans son cahier, parce que ce n'est pas des cahiers, on ne peut pas modifier le contenu des cahiers. Donc, je pensais juste à la dimension affective ou plus insécure dans laquelle on pourrait mettre l'adulte. Donc, juste être sûr de le rassurer. C'est ça, des fois, ça peut paraître bizarre de dire, « C'est pas grave, bon, c'est pas tant de pouces ou tant de... c'est pas grave si c'est pas aussi... Bon, tu vas en avoir un autre, on en tiendra compte, en tout cas. » Si on pouvait modifier le document pour pas que l'élève le sache, dans le fond, qu'on a changé ça pour un autre aspect. Je ne sais pas ce que vous en pensez, c'est peut-être juste moi qui m'inquiète pour rien. Je laisse la chance à l'audience de s'exprimer. Pauline qui met le pouce en l'air. Oui, Marc-André. Moi, chez nous, ça ressort souvent qu'il nous manque justement plein de petits éléments. On l'adapte et on le dit à l'élève, mais c'est vrai que c'est totalement insécurisant chez nous aussi, puis on n'a rien trouvé pour l'instant à part continuer de lui dire, « Regarde, on n'a pas ça, ça sera pas grave, ça n'aura pas tant d'incidence. » Je comprends que le concept n'est pas touché, mais c'est vrai que c'est totalement… ça devient insécurisant pour nos élèves chez nous aussi. C'est juste ça. On partage la même problématique chez nous, puis je comprends que c'est des examens ministériels, mettons, en secondaire 4, donc on ne peut pas nécessairement le changer. Mais si c'est possible, c'est vrai que ça serait probablement un plus. C'est tout. Merci Marc-André, qui appuie le commentaire de Diane. Pauline? Ce que je voulais dire, c'est qu'il faudrait éventuellement… Je ne sais pas si c'est possible, mais au ministère, je comprends la problématique, l'inquiétude, si on veut, de Marc-André et de Diane. Moi, je pense que si on était capable d'avoir des examens, je ne sais pas si ça se fait ché que ça se fait en PDF, mais je ne sais plus si ça se fait en Word, où il y aurait des sections qui seraient modifiables, puis d'autres qui ne sont pas, bien, ça permettrait de nous assurer d'avoir une certaine homogénéité dans les épreuves qui proviennent du ministère. Puis, au niveau des chiffres, par exemple, si on veut des roues dentées de différents formats, ou bon, etc., peut-être que si on avait des versions qui sont modifiables, mais seulement qu'à certains endroits dans le document, ça réglerait notre problème, puis ça nous permettrait d'avoir des épreuves non seulement conformes, mais avec lesquelles on s'assure que l'adulte n'est pas pénalisé parce qu'on vient de changer quelque chose à la dernière minute, puis ça le rend insécure. Est-ce que le problème, c'est sûr que c'est une excellente suggestion, est-ce que ça serait peut-être plus facilement à mettre en place ici dans les nouvelles versions le recto de la feuille, le recto verso, le verso, en tout cas, un ou l'autre, de la feuille de matériel est blanc, ce qui fait que si on l'enlève, puis on en met une, il n'y a pas d'incidence, mais je pense que ça s'explique à l'adulte. On a décidé de travailler avec le même matériel que tu as travaillé pendant ton cours, donc on a changé très légèrement à quelques valeurs pour s'adapter à ce qu'on a. Peut-être qu'il va gagner en confiance, peut-être en insécurité, mais assurément, on ne change pas ça à la légère, on a fait les tests, on a fait ci, puis on s'assure que tout est fonctionnel. Je pense qu'on a fait le taux du point, je ne pensais pas que ça allait être aussi long, mais Caroline qui mentionne si on pourrait faire travailler la dite dans différents contextes, avec des moments de réflexion, c'est vraiment un déstabilisant et permettrait de faire le développement accentuel de la compétence. Bien sûr, ça c'est certain. Merci Caroline pour ton commentaire. Je passerai au prochain point, à moins qu'il y ait des mains qui s'élèvent. Quoi de neuf en SCG, c'est un point qui ne veut rien dire, mais bref, on pourrait parler du SCG. J'ai ajouté moi-même, si vous avez des réactions par rapport à la publication de la version A, si vous avez pris le temps de regarder ça seul ou en équipe. Notre équipe, on a fait déjà quelques rétroactions à BIM concernant certaines mini-choses, mais j'aimerais ça vous entendre si vous voulez se parler de ce sujet-là. et ensuite on peut faire le lien avec l'enseignement aussi. Est-ce que je peux me permettre d'aller cogner mes voisins de Trois-Rivières? Je ne sais pas si vous les avez regardés un petit peu. Je sais que vous êtes bien occupés dans la... Je n'en ai pas vus. OK. Oui, Charlie, qui est là. Oui, Charlie. Nous, on avait déjà fait une épreuve maison. Donc, on n'a pas eu le temps de se rencontrer. Chacun individuellement, on a regardé la version A, mais on n'a pas eu le temps vraiment de jaser en groupe et non plus de le faire à l'essai auprès des élèves. Donc, pas vraiment de commentaires encore à date. OK. Merci. Donc, on avait la même réaction, Patricia, de notre côté. On trouvait que le niveau était assez satisfaisant. L'ampleur des tâches était adaptée à un niveau de troisième secondaire. Même si c'est ciblé en quatre, c'est quand même de niveau troisième secondaire. Donc, on trouvait ça positif. Et on remercie beaucoup l'équipe qui a bâti cette épreuve. Pas évident. Surtout que tu n'as pas de modèle quand tu es la première. Donc, merci à l'équipe. Sciences et technologies. Est-ce qu'il y en a qui ont du véhicule à partager? Une question qui se pose. Donc, je rappelle que c'est le quatrième secondaire. Patricia. Bien, nous, c'est juste une observation. C'est 40-63. Ce qu'on trouve, c'est que les élèves, souvent, quand ils ont fait les ESP, ils nous arrivent avec le science secondaire, ils nous disent qu'ils ont déjà presque tout fait ça. Qu'on est obligé de le faire faire pareil. Mais à part, mettons, Pascal, bien nous dit un peu la théorie. Tout le dessin, toute la partie techno, c'est comme une révision pour eux autres. On l'adapte beaucoup. On est obligé, on les fait passer comme un prétexte quasiment tout de suite en arrivant. Plus ça, là. Ça fait que, dans le fond, ça se passe mieux qu'on pensait parce que les élèves sont très prêts à faire ça en général. Quand il y a eu le secondaire. C'est une observation, là, on se demandait si c'est sûr que c'était à cause du découpage, parce qu'au secondaire, ils font du 1, 2, des enfants en 1, en 2, en 3. Ils arrivent, ils n'ont fait en ST, en 4. Ça se passait bien. On a un peu qui ont fait l'examen, puis ça a bien été. Merci de ce partage. C'est intéressant d'avoir des partages positifs aussi avec Asia. Charlie, nous avons aussi ses commentaires. Donc, effectivement, à cause du découpage des programmes, ce qui est vu en électricité, en STE, est amené en 4061. Donc, l'élève qui fait son ST aux jeunes, qui fait son STE aux adultes, il y a des notions d'électricité qu'il n'aura pas vu du tout. Il y a des notions de techno qu'il va avoir vu deux fois. Donc, ça, ça fait partie de la game, du fait de changer de secteur, de changer de programme carrément. Puis, c'est peut-être triste, ou juste vraiment le dire, ce n'est pas le bon qualificatif. C'est peut-être dommage pour l'adulte, mais en même temps, le découpage qui a été fait est quand même logique en tant que tel. Sinon, il va y avoir un petit peu d'électricité dans deux cours de mélange de ça, ça aurait été un petit peu spécial. Effectivement, ça peut arriver. Puis, il y a deux équipes qui l'ont constaté. Oui, c'est juste, moi, si vous permettez, je vais faire un petit commentaire parce qu'il y avait une discussion sur les projections en dessin industriel. Puis là, est-ce que c'est vue de face, vue de gauche, comment ça se fait la projection? Il y avait une... C'est comme il y avait une confusion entre la méthode européenne et la méthode américaine. Une autre chose, c'est que c'est pour la vidéo de la préparation pour STE et pour les sciences appliquées de Alloprof. J'ai une petite question sur la partie où on parle de l'énergie, la consommation d'énergie. Donc, cette partie-là, jeu vidéo pour se pratiquer à la section C de l'examen final du ministère. Et là, si vous cliquez là, ça va vous donner... ça va jouer la vidéo pour la préparation à l'examen final. Et là, c'est ce que je voulais dire dans tout ça. L'enseignante qui a présenté la vidéo, là, il parlait de... On utilise deux appareils électriques différents, le A et le B. Puis le A nécessite un courant 15 ampères et une tension de 120. Et puis, pour l'appareil B, il a donné la puissance. C'est 1500 watts. Considérons qu'en utilisant l'appareil A pendant 15 minutes et l'appareil B pendant 30 minutes, quel appareil consomme le moins d'énergie? On peut répondre à cette question de la même façon que l'enseignante a présenté les choses. mais il y a aussi une autre question, un autre point de vue, c'est que les deux appareils, pour comparer les deux appareils, il faut qu'ils travaillent au même... C'est-à-dire pour la même tâche, là. Je peux comparer juste les puissances parce que là, c'est 15 minutes, l'autre, c'est 30 minutes. Est-ce que c'est... Quel appareil a consommé le moins d'énergie? C'est-à-dire que je peux considérer que la réponse de l'enseignante, là, c'est correcte. Mais je peux avoir un autre point de vue, c'est que pour comparer les deux, il faut que je prends la même durée, là. Et là, c'est... Pour la puissance, ça va être l'autre... Ça va être la réponse... Une autre réponse que l'enseignante n'a pas évoquée. Mais c'est juste ça. C'est-à-dire, l'enseignante, elle a présenté une solution où, c'est-à-dire, elle a comparé les énergies électriques du moment que les deux appareils, l'une a travaillé pendant 15 minutes et l'autre, elle a travaillé 30 minutes. Mais on peut comparer juste les puissances du moment qu'on parle de quel appareil consomme. Et ce n'est pas à consommer pendant la tâche. Donc, il faut distinguer ces deux cas, soit dans la question, soit lors de la réponse, on va juger que les deux réponses sont correctes. Oui, donc, je comprends le point que tu soulèves. Donc, c'est des petits points aussi des fois qu'on échappe quand on fait des examens ou des choses comme ça. D'où l'importance des rétroactions. Non, c'est vrai, tu avais commencé en parlant de projections. Oui, de projections. Dans le forum de la FGA, sciences et technologies, il y a une discussion là. Oui. Une idée des projections. C'était une erreur dans le cahier s'offre, en fait. Oui, c'est ça. Mais là, c'est juste la méthode européenne. on a le plan de projection, la pièce, l'élément à projeter, l'objet, il est entre l'observateur et le plan de projection. Par contre, pour la méthode américaine, le plan de projection, il est entre l'observateur et la pièce ou l'objet. C'est ça la nuance qui était évoquée. Et puis, il faut distinguer qu'il y a deux types de projections. La projection conique et la projection cylindrique. Et dans la projection cylindrique, il y a aussi la projection oblique et la projection orthogonale. Et que dans la projection orthogonale, il y a deux cas. Lorsque l'objet présente une face qui est parallèle au plan de projection, on parle des vues géométrales. C'est vue de face, vue de gauche, vue de droite, etc. Mais lorsque l'objet a une position quelconque par rapport au plan de projection, on parle des perspectives axonométriques. Justement, concernant les projections, est-ce qu'il y en a qui ont enseigné ça? est-ce qu'il y en a qui ont testé des choses? Est-ce qu'il y en a qui ont ajusté certains matériels? On a parlé d'une petite erreur dans le cahier de la sofade, mais comment est-ce que vous avez modifié les façons d'aborder ça, le dessin technique en 40-60 ou en 63? Il y a quand même du dessin dans les parties pratiques. Effectivement, c'est une autre bonne discussion que j'ai souvent avec des équipes. Oui, il y a du dessin, effectivement, sauf que jusqu'où on va dans le dessin, c'est quoi nos critères? Est-ce qu'on prend les critères industriels, on prend les critères de l'oprof, on prend les critères du CDP, on prend... sur quoi on suffit, qu'est-ce qu'on s'attend comme dessin de détail? Et là, je vois qu'on est déjà à 1h01, donc on a déjà dépassé, mais est-ce qu'il y en a qui veut s'exprimer pour clore ce sujet? C'est là qu'il faut clarifier ça, puis il faut s'entendre aussi dans les équipes, puis la question, je vous lance, je pense qu'on reviendra le 17 décembre, à 9h, qui est notre prochaine rencontre, mais justement, c'est quoi les critères qu'on s'attend dans l'examen de la partie pratique? Des dessins, il y en a aussi dans la partie théorique, donc on s'attend à quoi? Sachant que l'adulte a trois heures pour réussir son examen. Merci tout le monde d'avoir été là, je vous souhaite une bonne fin de journée, on se revoit le mardi 17 décembre, 9h, si vous avez la possibilité d'être là. Merci à Zedine pour ta collaboration. Conseil pédagogique, c'est que ça récit en Outaouais, donc c'était François et Guy Florent pour une autre compétite pratique en sciences techno l'avant-dernière de 2019. Bye tout le monde!